Très bien, nous venons d'assister à un exercice d'une innovation extrêmement importante en matière de gouvernance. Dans la commune de Ziguainchor, le mémoire donne, c'est la première fois que les populations décident d'évaluer les réalisations du conseil municipal dans le V. Il faut dire que nous avions déjà, dans le cadre du conseil communal des quartiers, organisé l'audition des candidats à la mairie de Ziguainchor. Et lors de ces différentes auditions, tous les candidats s'étaient accordés avec nous pour qu'on puisse faire des évaluations périodiques de leurs actions au sein de notre collectivité locale. Et nous nous sommes engagés et nous avons mené ce processus dans les 26 conseils de quartier de Ziguainchor, n'est-ce pas, durant le week-end du 29 au 30 octobre. Donc les populations du quartier autour des conseillers du quartier ont procédé à une revue de ce qui a été fait. Premièrement, il y a eu trois aspects. Le premier aspect, c'était de dire, d'abord, qu'est-ce qui a été fait depuis 2009 lorsque notre conseil municipal a été mis en place à ce jour. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était de dire, à partir des réalisations qui ont été faites, d'identifier les besoins en développement du quartier. Et par rapport à ces besoins, le troisième volet, c'était que les populations puissent identifier leur contribution dans la prise d'enchant de ces besoins de développement. Ce travail, nous l'avons fait. Et aujourd'hui, le maire, avec son équipe municipale, se présente devant les acteurs et on leur soumet, n'est-ce pas, tout ce qui a résulté de ces évaluations, n'est-ce pas, dans les différents quartiers. Donc ça, c'est un exercice extraordinaire qui met en avant les populations. Et c'est une sorte d'interpellation également des élus par rapport à un contrôle, disons, un certain contrôle citoyen qui peut s'exercer. Mais en même temps, c'est un acte pédagogique parce que ça permet aux populations de se rendre compte que non seulement elles ont un travail, un rôle, n'est-ce pas, d'appréciation de ce qui est fait, mais en même temps qu'elles ont également, n'est-ce pas, une participation à apporter dans la prise en charge des besoins de développement. Donc depuis deux ans que tout cet arsenal de participation a été mis en place, est-ce que vous êtes satisfaits à l'heure du bilan, quand même, à mi-parcours de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait ? Il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. Le premier niveau de satisfaction, c'est d'abord que le processus ait pu avoir lieu et qu'il ait abouti sans en écroche. Donc ça, c'est extrêmement important en matière de développement local. Le second niveau, c'est qu'en termes de réalisation, les réalisations que nous avons vues, il y a eu une panoplie de réalisations, n'est-ce pas, qui ont été faites. Nous avons recensé au-delà de 52 réalisations en termes d'investissement dans les cartes. Donc cet exercice a permis également d'identifier des zones dans lesquelles l'action du conseil municipal n'est pas arrivée. Nous avons pu identifier six quartiers dans lesquels il n'y a aucune action qui a été engagée par le conseil municipal. Bien, mais cela, on peut le nuancer parce qu'une action peut être exercée dans un quartier et avoir une incidence dans un quartier qui est périphérique. Donc tout cela, nous avons pris ça en compte. Et de façon globale, vraiment, on peut dire qu'il y a un... Bon, le conseil municipal, il faut reconnaître qu'il n'a pas encore... Depuis qu'il est installé, ça ne fait pas encore trois ans, deux ans et quelques. Donc à la moitié du parcours, il faut dire qu'il y a une bonne initiative qui a été déjà lancée. Il y a de réelles réalisations et ça, ça donne satisfaction. Mais en même temps, l'exercice permet au conseil municipal de pouvoir cibler réellement les secteurs dans lesquels des efforts restent à faire et les quartiers qu'il faudrait cibler. Donc de façon globale, on peut dire qu'aussi bien pour le processus et aussi bien pour les réalisations qui sont faites dans le quartier, c'est encore à mi-parcours. Nous pouvons dire qu'il y a vraiment une bonne dynamique qui est enclenchée et nous encourageons le conseil municipal à aller davantage, à faire mieux. Mais c'est déjà une bonne base de travail. Merci beaucoup. Je vous remercie.